Ce dernier numéro de l'année 2023, malgré la pluie qui s'est abattue dans la capitale, nous sommes là pour vous servir à travers des analyses sur l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les élections du 20 décembre 2023 avec le rapport de la mission d'observation Senko-ECC, rapport rendu public hier. Il y a une phrase qui a tiré vraiment les attentions de plus d'un Congolais. C'est un candidat, c'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrage à lui seul. En tout cas, cette phrase de la mission d'observation Senko-ECC a suscité beaucoup de commentaires. Nous allons l'analyser avec nos invités. Et Félix Seguedi prend encore et toujours de l'avance par rapport aux résultats partiels des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, c'est l'un des commentaires des journaux parus dans la capitale, la plupart d'ailleurs. Et il est difficile pour d'autres candidats de les rattraper. Nous allons en parler avec nos invités. Parmi les candidats qui étaient à la course à la présidentielle, il y a un qui a déjà félicité le chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tusséki de Tulumbo. Il s'agit de Constant Moutamba qui a félicité le candidat numéro 20. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors nous avons deux invités ce matin. Le premier est déjà là. Prenez la pluie. Walter Kouille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour aux auditeurs de la radio, la RALIC et puis aux téléspectateurs de CCTV. Merci pour l'invitation et meilleurs voeux. A vous aussi et puis à tous ceux qui vous suivent, à tous ceux qui nous suivent. Difficile de rattraper Félix Seguedi. On parle de 77% si je l'aime à plus. 79% ? On parle des millions. Moi, je parlerais plutôt en termes des millions de voix. En termes des millions, ok. Félix Seguedi a lui seul déjà plus de la moitié des voix. Plus de 75%. Plus de 75% en termes de pourcentage. Mais en termes de voix, si on prend, on est déjà au-delà de 10 millions d'électeurs. Et lui, à lui seul, a la moitié des électeurs. Au regard du nombre de centres et ou bureaux de vote qui restent, parce que hier, on était déjà au-delà de la moitié des bureaux ou centres de vote déjà compilés. Ce qui signifie qu'on peut dès maintenant tirer toutes les conclusions pour dire qu'il sera, il est pratiquement impossible pour qu'un autre candidat puisse gagner ou puisse avoir plus des voix que celles déjà obtenues par Tshisekedi au regard des données déjà compilées par la centrale électorale. Malgré les coins qui restent encore à rendre public. Malgré les coins qui restent, parce que dans ces coins-là, Tshisekedi a aussi des gens qui l'ont voté. Comme les autres candidats aussi, oui. Katumbi, Mukwege et tous les autres ont également été votés. C'est pourquoi j'arrive à la conclusion selon laquelle il sera pratiquement difficile et ou impossible même qu'un autre candidat puisse rattraper le retard. Parce que, comme la Moë l'a dit, Tshisekedi a lui seul, comme la CENI l'a confirmé, a plus de la moitié des voix déjà compilées. Ce qui devient pratiquement ou mathématiquement impossible de voir un candidat rattraper le retard en termes de voix par rapport aux données déjà compilées ou aux données qui restent à compiler. Parce que nous sommes déjà au-delà de la moitié. Le retard ne sera pas rattrapé. Si ton 5% ça reste 25% même si, parce qu'on avait vu dans d'autres coins, Moïse Katumbi avait fait 98% dans les Haut-Katanga. Et même si Katumbi ou Fayoul faisaient 100% dans les centres qui restent, c'est pratiquement impossible. Donc, scientifiquement, ou si on prend les statistiques, ça devient presque impossible pour qu'un autre candidat, que ce soit Katumbi ou Fayoulou, parce que ce sont les deux qui ont plus de voix que les autres. Les autres, ce sont vraiment des poids moches. Même Moïse Katumbi n'a pas pu se tirer de l'affaire ou sortir la tête du lot. Les seuls qui ont un peu émergé, ce sont Katumbi et Fayoulou. Mais je ne les vois pas rattraper le retard par rapport à l'avance que Tshisekedi a sur les deux. Mais dans ces élections, il y a quand même un candidat qui a surpris, qui a suscité des commentaires sur les réseaux sociaux, à Djabou. Qui a surpris avec... Il n'y a pas beaucoup de voix, mais quand même on a... Non, non, les gens... Le tort est que le Congolais sont souvent amnésiques. Même en 2018, Djabou était quatrième aux élections de l'année 2018. En 2018. Les gens oublient facilement. Même en 2018, Djabou avait fait quand même un petit score qui lui a permis d'être à la quatrième position. Ça n'étonne pas. Moi, en 2018, j'ai couvert les élections. J'étais tous les jours à la CENI. J'avais tous les éléments, toutes les données. Djabou était le numéro 4, avait gagné suffisamment des voix. Et il a réédité avec cette année. Bien que son parti soit peu connu, parce que... C'est à Kinshasa, son parti ? Son parti, à l'époque, il m'avait invité par l'entremise de son secrétaire général. Leur siège était sur Ouvillerie. Juste après Rai, il y a un immeuble là. Le premier ou le deuxième immeuble à droite. C'est là où se trouvait, était logé son parti politique entre 2018 et 2020, parce que je l'ai fréquenté toutes ces années-là. Mais par après, je ne sais pas, le parti est encore là. Mais je ne pense pas, parce que je ne vois plus le drapeau du CUC. CUC est flotté sur cet immeuble. Mais c'est quelqu'un qui a son parti politique, bien que peu connu. On n'entend pas, il ne fait jamais des déclarations. On n'entend pas, même son secrétaire général. Quand je l'ai vu, j'ai le même posé la question. Vous êtes le réceptionniste ou c'est vous le secrétaire général ? Bon, c'est peut-être leur façon de faire les choses. Mais moi, je souhaite qu'ils fassent encore mieux, parce que la politique vient de travailler à l'ombre pour avoir des bons résultats. Mais c'est mieux aussi d'être au premier plan, d'être en vue pour faire davantage. Parce que la politique veut aussi que les gens ou les animateurs des partis soient exposés, soient connus de tous. Ça permettra à ce que votre idéologie, votre vision, votre façon de faire des choses se répandent. Parce qu'il ne devra pas continuer à se cramponner dans sa province de Litori, où il est suffisamment implanté. Parce que c'est un pasteur, c'est un homme d'affaires. C'est un pasteur, c'est un homme d'affaires, chef coutumier. Il a suffisamment de l'ancrage dans Litori, mais nous souhaitons, s'il continue ou s'il veut continuer à faire de la politique, qu'il s'étende, qu'il fasse un effort pour implanter davantage son parti politique sur l'ensemble du territoire national. Parce que, rappelez-vous, vous pouvez effectivement avoir un parti politique suffisamment implanté à Kinshasa et faire beaucoup de voix. Si vous faites par exemple 90% de l'électorat de Kinshasa, vous pouvez être à la quatrième ou à la cinquième position en termes des gagnants sur le plan national ou électoral. Et c'est ce que Rajabou a fait. Et si vous voyez les différentes provinces partout où il a gagné, c'est d'abord Litori et partout ailleurs. Vous verrez que dans toute une province, 4, 5, 6 voix, vous voyez, comprenez quelque chose là-dessus. Alors, malgré les pourcentages obtenus de candidats numéro 20, il y a des opposants qui continuent à contester. Comment est-ce que vous expliquez cela ? On parle souvent des opposants qui contestent, mais si vous ouvrez tous les yeux, vous allez constater que ce sont plus les candidats députés des partis politiques de l'Union sacrée qui sont en train de contester les résultats de ces élections ou les futurs résultats définitifs de ces élections. Moïse Katumbi, Fayoulou, Béni Moukoué, Géné, Os, plus le temps, mais pour ces deux-là, et Matata, ça s'attaque aux résultats de la présidentielle. Mais ces élections étaient un tout. On a commencé par les législatives provinciales, nationales et puis la présidentielle. Moi, je pense que c'est contradictoire que quelqu'un dise que j'ai gagné à la présidentielle et puis qu'il dise qu'il a échoué à la... Donc, il y a eu un chaos généralisé partout. Ça n'a pas marché. Alors, si... Vous voyez le communiqué de la Moïse au paragraphe 5 ? Il demande à tout un chacun d'étirer les conséquences. Il donne même des conseils pour que demain ne soit pas ce que nous avons été hier. Mais sinon, vous avez les vidéos sur Internet. Nous, nous avons été sur... Moi, j'étais. J'ai circulé dans différents bureaux de vote. J'ai vu ce qui s'est passé. Mais c'était tout sauf des élections normales. C'était un chaos généralisé. Si dans la capitale, nous avons observé ce que nous avons observé, je me demande comment c'était en province où il n'y a presque pas la présence de l'État dans les milieux les plus réculés. Et c'est là où il y a le problème. Autre chose, le vote chez nous, ce n'est pas comme en Inde. Le vote, on vote en un jour. Mais nous, nous sommes allés jusqu'à quatre jours parce que dans certains coins du pays, les gens continuent à voter jusqu'au dimanche passé. Alors que les élections avaient supposé se tenir seulement mercredi, à la limite jeudi pour ceux qui étaient à un rang quand minuit avait sonné. Mais les élections continuent jusqu'au dimanche. Rattrapage ? Non, ce n'est plus un rattrapage. Je vous parle des cas avérés. Des gens qui m'ont appelé, qui ont voté plus d'une fois parce qu'ils avaient voté mercredi. Je donne un seul exemple. Mais il y en a les gens. Dans le territoire de Massimanimba, dans certains centres, les kits avaient été pillés. On a envoyé des nouveaux kits. Les gens qui avaient voté mercredi sont allés voter vendredi. Ils sont encore répartis, votés dimanche. C'est-à-dire, ils rentraient, ils avaient leurs doigts avec je ne sais pas quel produit, le dissolvant ou quoi. Et ils rentraient voter. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Mais le système est numérisé. Quel système ? Non, ça c'est ce qui se raconte. C'est ce qui se raconte. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Comment ça, Walter ? Je vous dis que ce n'est pas la réalité. Si c'était la réalité, quand on a commencé à compiler les résultats pour la présidentielle, on aurait détecté tout ça. J'ai vu même quelqu'un sur les réseaux sociaux dire que non, dès que tu seras devant la machine, si tu tapes, la machine va reconnaître tes doigts que tu as déjà voté ou ton visage. Normalement, c'est n'importe quoi. Ce sont des fables qu'on nous a racontées. Les gens ont voté plus d'une fois et ils ne se sont pas fait repérer. On mettait de l'encre, justement, pour se repérer. Quand vous avez nettoyé, c'est tout. Vous pouvez aller voter ailleurs et vous dites que vous le faites par dérogation. Et ça s'est passé ici à Kinshasa. Et je parle du cas des Mastin Manimba. Mais les cas sont les gens. J'en ai assez. Et même ces gens qui ont acheté ou vendu des bulletins de vote. La CENI a rétorqué Walter Cui pour dire que les enquêtes sont en cours. On va arriver même à annuler les scrutins. Donc, le bureau de vote a eu des bureaux de vote à problème. Madame Gisèle, nous nous connaissons dans ce pays. Je dis ou j'interpelle la CENI ou les futurs animateurs de la CENI pour éviter qu'à chaque cycle électoral que l'on descende. En 2006, c'était relativement passable. Mais la publication du résultat, vous avez su comment c'était. Vous savez comment c'était. En 2011, vous vous rappelez avec le pasteur Daniel Ngoïmoulunda. En 2018, vous savez comment ça s'est passé. En 2019, en 2018, vous savez comment ça s'est passé. En 2023, vous savez, j'insiste surtout. Sur les plaintes des candidats députés, aussi bien nationaux que provinciaux, des partis politiques membres de l'Union sacrée. Ils s'accusent entre eux. Alors, vous comprenez déjà que c'était tout, sauf des élections justes ou acceptables. Là, ce ne sont pas des guerres entre candidats. Ils étaient à la FUNA, je dois accuser l'autre. Ce ne sont pas des bonnes guerres entre candidats. Mais, c'est pourquoi je dis que... Qui n'est respecté le réseau social. C'est pourquoi je demande assez que l'on ne condamne pas, assez, ou que l'on ne soit pas trop tranchant envers les députés ou les candidats présidents qui récusent ces résultats. Mais, quant à mon analyse, je constate, ou j'avais déjà prédit que si l'opposition ne se réunit pas, il lui sera impossible de battre le candidat de l'Union sacrée. Je l'avais déjà prédit parce que, qu'on le veuille ou pas, le maillage fait par l'Union sacrée avec son champion Félix Tshisekedi avait tellement de l'ancrage qu'il fallait un véritable contrepoids et pas des candidats isolés qui puissent le battre. C'est ça, la réalité. Mais les élections que Félix a gagnées, selon les résultats partiels, qui ne seront presque plus renversées, mais dire que les élections étaient chaotiques n'est pas un péché. Et moi, je le dis, j'ai dit que Félix a dit l'avance sur les autres, mais j'ajoute que ces élections étaient chaotiques. Que ça ne réunit pas en cause, les irrégalités ne peuvent pas remettre en cause. Ça ne réunit pas en cause jusque-là, parce que même si on a annulé les résultats de toute une province, les autres ne rattrapent pas Félix. C'est ça le problème. Il est toujours en tête. Il est toujours en tête. Même si on a annulé pour deux provinces, Félix est toujours en tête. C'est pourquoi j'ai dit que c'est difficile qu'il soit rattrapé. Mais dire que les élections étaient chaotiques, ce n'est pas un péché, c'est son défait. Les faits sont là. Demain, comme le ridicule ne tue pas, vous verrez une maison de sondage d'opinion le point ou la virgule dire que Déni Kadima est le meilleur président de la CENI que la RDC ait connu. Mais je pense que c'est le plus meilleur trait. Entre-temps, la CENCO, avec son rapport, ce que j'avais annoncé, CENCO, SSEC, la mission d'observation, on a déjà dit qu'il a reconnu quel candidat avait démarqué, c'est largement démarqué des autres, mais il dit à la CENI, la Cour constitutionnelle, de s'abstenir de publier les résultats provisoires avant de vider ce problème des uruguérités. Qu'est-ce que vous entendez ? En principe, ça se fait toujours comme ça dans des organisations civilisées ou respectueuses. Au-delà des résultats qui sont en train d'être publiés, ça et là, mais s'il arrive qu'on détecte que quelque chose n'a pas marché quelque part, on annule. C'est-à-dire qu'on ne sera pas encore arrivé à l'étape de la publication des résultats, soit définitifs, soit provisoires, officiels. Parce que jusque-là, on va partiellement. Mais quant à dire que, dès aujourd'hui, les résultats provisoires recueillis après compilation de tous les centres donnent l'avantage à un tel. La CENCO et l'ECC souhaite que cette étape soit précédée de l'étape de la vérification et de la clarification de toutes les plaintes recueillies, ça et là. C'est-à-dire qu'avant la publication provisoire, il faut dire qu'on a annulé telle place à cause de ça, on a annulé telle place à cause de ça. Bon, l'autre fois, le président de la CENI disait que ça se fera de façon automatique. Dès qu'il y a un SAMVAPA et qu'on annule sur leurs données, les résultats seront soustraits. Et puis, le pourcentage va effectivement bouger. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça va se faire ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre paire de manches. Et je doute qu'à la vitesse des choses, nous sommes à deux jours de la publication des résultats provisoires. Je doute fort que la commission mise en place apporte des résultats ou des éléments probants. Parce que, jusqu'à ce jour, dans certains centres, dans certains milieux, il n'y a pas eu élection dans d'autres, quelques-uns, dans d'autres, les données n'ont pas encore été totalement compilées. La CENI avait mis en place une commission pour étudier tous ces cas des plaintes. Et, bon, c'est pour raison des formalités. Mais en réalité, je ne vois pas, moi, cette commission dire quelque chose contraire à ce que les uns et les autres sont en train de fustiger. Mais pour raison des formalités, bon, faisons ça pour bluffer ou pour faire passer les temps. Voilà. C'est comme ça que nous fonctionnons en RDC, malheureusement. L'idéal est que nous fassions mieux. Et il n'est pas trop tard et il n'est pas aussi ridicule de faire mieux si on a les capacités et les aptitudes. Alors, le côté candidat qui a démarché, apparemment, ça satisfait beaucoup de gens. C'est tout à fait normal parce qu'on va à la compétition, on soutient le candidat pour gagner et quand on vous annonce qu'il a gagné, on doit se réjouir. Il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas d'attaques. Non, les insultes, les attaques sur les réseaux sociaux, ça continue, ça va continuer jusqu'à la fin du mandat de Félix. C'est qu'il dit, rappelez-vous que dès 2018 jusqu'en 2023, certains continuaient de contester sa légitimité et les colibés étaient... c'était de partout qu'on le constatait. C'est des bonnes guerres, mais je voudrais que tout cela, je souhaite que tout cela se fasse selon les règles et que ceux qui ont gagné ne pensent pas qu'ils doivent écraser les autres, bien que la démocratie c'est la dictature de la majorité, mais ça ne veut pas dire que la majorité doit marcher sur les plus pauvres ou sur les plus petits ou la minorité. Donc, nous devons faire de telle sorte que ceux qui ont gagné soient là à travailler pour ceux qui n'ont pas gagné, c'est-à-dire pour toute la communauté et pas que cette gouvernance ne soit focalisée qu'à gérer ou à travailler pour les régions qui ont apporté beaucoup d'électorat à Félix Tshisekédi. Comment vous voyez la suite après les élections ? Est-ce qu'on va arriver peut-être à des alliances, le candidat ? Est-ce que vous voyez la suite après les élections ? Il y aura certainement les alliances parce que je ne vois pas un seul parti politique en République démocratique du Congo au regard du nombre gagné à lui seul 251 députés nationaux. Aucun, j'ai dit bien, aucun parti politique en RDC grand soit-il, ambitieux soit-il, ne peut au jour d'aujourd'hui avec le système électoral actuel gagner 251 députés. Conséquence, le président de la République respectueux des lois, c'est le respect de la Constitution, devra nommer un informateur celui qui va identifier la majorité au sein de l'Union Sacrée et ses mosaïques et c'est que après cette étape qu'on aura une majorité claire à partir duquel un premier ministre ce sera nommé. Nous sommes déjà au mois de mai parce que s'il prête serment au mois de janvier, on attend la publication des résultats pour les législatives, nous sommes presque fin janvier avec les contentieux, le temps de nommer un informateur qui a un mois, nous sommes déjà février, l'informateur finit le travail fin février, nous sommes au mois de mars, les alliances, qui a autant de députés, il faudra à quelle mouture du gouvernement, combien des ministres, discussion avec, partage des responsabilités, c'est pourquoi je me donne max deux mois, donc deux mois après, depuis la nomination de l'informateur pour la formation du gouvernement, du gouvernement, de la nouvelle alliance ou du nouveau régime ou du régime qui va rempiler, c'est pourquoi je parle du mois de mai, que l'on pourra avoir une nouvelle équipe gouvernementale. On peut aussi s'attendre à des alliances, par exemple, l'alliance Lamouka avec l'Union Sacrée, ensemble, l'Union Sacrée. C'est pas exclu, Lamouka peut-être, Lamouka, elle, Mouzito, mais je ne vois pas Fayoulou rallier l'Union Sacrée. C'est impossible. En tout cas, c'est impossible. Fayoulou a eu toute la possibilité de rejoindre Tshisekevi depuis 2018, il avait dit Nietzsche, je ne le vois pas aujourd'hui. Il peut aussi changer. Après avoir refusé avec cette faute politique qu'il a commise à refuser à ce que ses députés aillent déposer les candidatures, lui-même est parti, lui-même n'a pas gagné les élections, il n'a aucun député. Il ne pèse pas. Il ne pèse pas et même s'il venait, il viendra avec quoi ? Parce que la formation du gouvernement partira de la majorité ou des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Lui va porter quoi chez Félix Tshisekevi ? Des déclarations politiques simplement non. Sa personnalité ? La personnalité mais avec un zéro zéro comme député national. Les gens ne l'ont élu que comme président de la République. Alors, sans député, il viendra comme personnalité, c'est possible mais il n'aura pas assez de marge de manœuvre. Et moi, je pense que s'il ose, en tout cas politiquement, je conseillerais qu'il n'aille pas parce que ça sera encore une façon de s'enterrer. Et Ensemble pour la République ? Ensemble pour la République fera certainement élire quelques candidats députés. mais après tout ce qu'il y a eu comme guerre entre différents militants sympathisants des deux régroupements ensemble et puis l'Union Sacrée, en tout cas, on est encore loin de rétablir la paix entre l'Union Sacrée, Félix Tshisekedi, Bemba et puis Moïse Katoumbi et ces gens. Mais je sais que rien n'est impossible, rien n'est impossible, mais ça devient d'ailleurs ça sera aussi trop encombrant. Vous voyez autour de Tshisekedi il y a Bemba, il y a Kamere, il y a Boussa, il y a Bati, il y a Moso et tous ces micro-partis politiques les Steven Bikaï ont leur parti politique, les Kinkie Moulumba, les Bitapuira, vous voyez un peu. Ça sera de trop. Ça sera de trop. On risque d'avoir un gouvernement de 100 membres alors que l'on crie tout le temps à la réduction du train des vies des institutions, mais en tout cas moi je souhaite que le futur gouvernement ne dépasse pas 30 membres parce que ce pays n'a pas assez de moyens, nous avons besoin d'argent pour bâtir les routes, les infrastructures, il ne faudra pas que l'on reste encore à nourrir les députés et les ministres pendant 5 ans. L'idéal est que l'on puisse réduire la taille du gouvernement et voir vous êtes benba, vous avez des députés, ça suffit. Ça ne nécessite pas seulement que vous soyez ministre, non, pas nécessairement. Il vient d'être ministre aussi, les résultats ne sont pas fameux mais ça c'est une autre question. Mais s'agissant des autres, je pense que c'est mieux qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. l'idéal c'est 30 membres à mon avis plus le premier ministre 31 ou max avec le premier ministre 30 membres pour faire de l'économie parce que rappelez-vous 60 à 70% du budget va à la consommation à nourrir les institutions politiques de notre pays. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, ce sont toutes ces institutions-là qui captent plus de la moitié du gouvernement. Est-ce que c'est de cette façon que nous allons continuer ? C'est de cette façon-là que nous allons avancer ? Ce sont des questions que moi je me suis souvent posées et je pense qu'il n'est pas tard de faire mieux. Le président va récompenser ceux qui l'ont aidé à gagner ces élections. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux mais moi je pense que si le camp il bombe souvent la poitrine nous venons au nom de la patrie, c'est le camp de la patrie. Alors pour la patrie on travaille même gratuitement. Qu'ils acceptent qu'ils travaillent gratuitement pour la patrie. Travailler gratuitement Watercouille. Mais c'est ce qu'ils disent. Pendant la campagne électorale qui n'a pas suivi Bemba, Kamereba, Timbosso dire qu'eux mettaient à côté tout et ils ne venaient que pour la patrie. Ils ne venaient que pour consolider les acquis. Alors soyons honnêtes politiquement pour que nous ne puissions pas tout le temps être des vrais roublards qui sont là juste pour manger l'argent de l'État. Alors on revient sur les élections et la décision d'ensemble Watercouille n'est pas aller en contention à la cour constitutionnelle. Comment vous avez perdu cela ? C'est une conséquence logique. Ils savent que s'ils vont à la cour constitutionnelle on va leur demander des preuves. Ils n'ont pas des preuves. Ça sera impossible qu'ils gagnent le procès contre la personne qu'ils vont attaquer et qu'ils vont rester en justice raison pour laquelle qu'ils désistent. D'ailleurs moi au départ ou hier je disais à un ami c'était lors d'un échange dans un groupe WhatsApp j'avais dit que votre tort c'est de ne pas avoir suivi la voix de Joseph Kabila et le FCC. Si vous avez boycotté ces élections vous Fayoulou et les autres qui se déclarent opposants les élections la crédibilité seraient entamés mais vous avez accepté vous avez dit coûte que coûte les élections le 20 décembre vous avez accepté coûte que coûte avec le bureau Kadima et ces gens vous avez accepté alors que le FCC qui a déjà géré le pays savait dès qu'il rate de caser quelqu'un à la cour constitutionnelle dès qu'il rate de caser quelqu'un à la CENI ça sera impossible de gagner les élections ils ont tout refusé tout refuté ils ne reconnaissent pas la CENI ils ne reconnaissent pas la cour constitutionnelle ils ne sont pas partis prenantes à ces élections c'est ça la politique qui n'est pas encouragée certainement mais l'idéal voyez l'exposé des motifs de notre constitution tout le temps on dit depuis les indépendances on est revenu sur un seul problème la crise des légitimités il faudra vraiment régler ce problème une fois pour toutes les années qui suivent le président de la république prend son second mandat je crois qu'il n'a plus besoin d'un autre mandat je pense qu'il faille s'attaquer à ce problème changer l'homme congolais et faire en sorte que demain ne soit pas comme hier il ne faudra pas qu'à chaque site électoral que des gens contestent les uns et les autres rappelez-vous quand on forme le bureau Kadima Didi Manara n'est pas candidat du FCC non la loi dit ceci c'est le regroupement qui dépose le nom du candidat à l'Assemblée nationale le FCC avec Raymond Chibandana jamais déposé les noms mais vous savez qu'on a vu aussi à l'époque avec le monsieur qui était à la CETI non la loi avait été changée le FCC était prudent sachant comment il avait roulé les gens en 2011 2018 ils avaient changé cette loi c'est à dire c'est le regroupement qui vient déposer le nom du candidat membre de la CETI à l'Assemblée nationale et pas un candidat qui vient de lui-même comme indépendant c'était ça Moussa avait bloqué aussi s'agissant des élections des membres du bureau de l'Assemblée c'était il avait dit c'est le parti qui vient déposer et pas des indépendants l'union sacrée le FCC avait prévu ça Didi Manara n'a jamais été le candidat du FCC on a roulé la loi la loi avait été violée s'agissant de la cour constitutionnelle je pense plutôt que c'est relatif parce que quand en France aux Etats-Unis le président nomme les membres de la cour constitutionnelle c'est pas question des quotas les quotas c'est en termes de pourcentage par exemple 3 viennent du parlement 3 de la présidence 3 autres du corps des magistrats et puis respecter l'équilibre géopolitique ce qui n'a pas été aussi respecté ça qu'on n'ait pas froid aux yeux pour dire que la cour constitutionnelle est un peu déséquilibrée toutes les régions les 4 régions linguistiques du pays doivent être représentées de façon équitable et équilibrée les géomètres disent à équidistance donc ça doit être très égal mais c'est pas le cas pour le moment mais je tourne cette page donc le FCC ayant compris déjà qu'il avait perdu ces deux batailles a tout refusé ensemble aujourd'hui ne peuvent pas venir écuser il y a eu ce qu'il y a eu mais vous avez accepté de boire la coupe vous devez boire jusqu'à la lit c'est ça être politique mais je ne vois pas aller à la cour constitutionnelle parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas des preuves c'est difficile qu'ils aient des preuves le résultat ou l'arrêt leur sera défavorable alors ils se retirent pour se préparer pour 2028 j'ai leur conseil cette fois ils ont eu une expérience et la deuxième expérience ils devra maintenant se rendre compte qu'en termes d'élection en République démocratique du Congo il faut un maillage de l'ensemble du pays parce que qui Katumbi a déployé comme grand leader dans le Sankouro Cherubin paix à son âme est mort qui l'Otundula qui n'est pas un grand leader est dans l'union sacrée qui a-t-il déployé qui Martin Fayou l'a déployé dans le Sankouro comme grand leader qui Denimukwego a déployé les quatre là dans les grands équateurs qui Martin Fayou l'a déployé comme grand leader Epinge n'est pas de Sankouro c'est Martin Fayou c'est pas parce que deux personnes le portent sur les épaules ici dans les rues des Kinkabois que Epinge soit un grand leader Chez moi à la maison les gens ne le connaissent pas ici à Kinshasa les gens chez moi à la maison ne connaissent pas Epinge et pourtant c'est un ami on se connait lui et moi alors le FCC vous avez parlé tout à l'heure du FCC ils ont fait un peu comme c'était avec UDPS à l'époque c'était en quelle année en 2006 en 2006 ils n'étaient pas partie prénantes et aujourd'hui encore le FCC ça n'a pas payé M.T.F. de Fès de Fès de n'est pas partie madame moi j'ai souvent dit que nous avons l'habitude de dire que la politique de la chaise vide ne paye pas bon ceux qui viennent remplir la chaise apportent quoi à la nation c'est ça aussi la question depuis l'indépendance les gens répètent ça la politique parce que ceux qui viennent s'accrocher au mamelle de l'état ne viennent que siphonner le lait du peuple congolais pour eux-mêmes ils ne viennent pas travailler pour la république voyez toutes les alliances qui se sont formées depuis 2006 est-ce que nous avons avancé est-ce que ce pays a avancé voyez depuis il y a quand même des efforts qu'il faut reconnaître et votre terre ça peut même dire que tout n'a pas avancé il y a quand même des efforts je ne dis pas que tout n'a pas avancé mais tout n'avance pas comme ça devrait l'être ça on doit l'avouer nous ne devons pas avoir foi aux yeux pour le dire les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher il y a une lourdeur politique il n'y a pas un bon dynamisme les gens qui viennent au pouvoir pour la plupart sont des chômeurs citez-moi le nom d'un seul acteur politique comme les grands leaders tels que vous les citez là excepté Moïse Katoumbi qui soit un homme d'affaires qui a son argent qui a ses entreprises ça et là Bimba aussi a son argent à ses entreprises il a ses entreprises citez-moi le nom il y a d'autres personnes qui sont à ses affaires Bimba excepté CCTV Canal Kini il a encore une entreprise d'autres qui ont leurs affaires non je tourne la page des Bimba excepté Moïse Katoumbi citez-moi le nom d'un seul acteur politique j'écarte aussi Bahati qui a ses affaires qui a son argent il a eu de la politique il a eu de la politique non Bahati était au départ membre de la société civile il n'a intégré la politique qu'après et il était déjà patron aujourd'hui on l'avait dans la société civile non il était patron il était chef d'entreprise il avait ses entreprises mais membre de la société civile je peux citer par exemple comme Kimona Bonongue le frère Ben Dundou qui est aujourd'hui le vice-président je crois de la FEC qui est dans les affaires qui a son argent qui est dans la société civile parce que la FEC c'est la société civile s'il vient aujourd'hui en politique crée son parti comme Bahati on ne dira pas qu'il est venu voler comme non mais il s'est encore enrichi non il ne sait pas on ne dirait pas ce qu'il a eu la société la question qu'on ne fixe pas le débat sur Bahati est-ce qu'il a été pendant 5 ans ministre non il a souvent fait mandat j'ai cité un seul exemple pour vous faire voir qu'ils ne sont pas nombreux aujourd'hui des acteurs politiques qui sont suffisamment friqués au delà de la politique ce sont ces gens là qu'on chante me dit par les musiciens quand ils sont ministres d'EG dès qu'ils perdent la signature ils deviennent des hommes normaux comme comme tout le monde et c'est ce qui est mauvais c'est ce qui est mal ce sont ces mêmes là qui tout le temps disent la politique de la chaise vide ne paye pas nous les avons vus ici jusqu'en 2018 2019 comment ils marchaient ici à Kinshasa on sait qui est qui dans ce pays et dans cette ville mais nous voulons que demain que des gens que des gens qui ont déjà leur boulot comme toi le jour où tu deviens ministre ou député si on te retire le mandat tu ne vas pas souffrir de la crise des nerfs ou de l'estomac je cite l'exemple pour les gens de la presse les médecins ça nous a souvent été facile est-ce que vous voyez je cite Clément Zahou Ndeco Basile ou tous ceux qui étaient journalistes médecins une fois le mandat perdu en train de crier tout le temps ils n'entend plus non donc ils rentrent travailler ils ont un métier déjà dès qu'on leur étire leur mandat ils rentrent faire leur métier travailler et c'est comme ça mais il y en a qui ont fait de la politique leur carrière quand il n'est pas aux affaires c'est la faim c'est la misère et il est là à pomper des déclarations contre le pouvoir en place rien que pour qu'il intègre les institutions les pays ne vont pas marcher comme ça moi je pense que dans les années ou les jours qui suivent le président avant de nommer les gens oui ils se sont battus pour lui mais on devra vraiment sélectionner les gens qu'on envoie servir la nation vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose dans sa vie et la première fois qu'il a un travail c'est commencer à signer les documents de l'état la première fois qu'il a un salaire c'est le salaire de l'état la première fois qu'il a les frais de fonctionnement ce sont les frais de fonctionnement de l'état c'est pourquoi les choses ne marchent pas c'est pourquoi les gens pillent ce pays et 63 ans après ça doit cesser il faudra que l'on prenne conscience qu'on ne vient pas faire la politique pour voler pour piller la nation et y rester jusqu'à sa mort la politique c'est comme l'apostolat c'est comme Moussala Bassango ils ne viennent pas pour s'enrichir ils viennent travailler avec des intéressants servir la nation parce que police la science politique du grec c'est dit servir la nation servir la cité être au service de la cité et quand on est au service on ne vise pas son intérêt particulier malheureusement je disais à un ami hier que je vois Tshiseke il y travaillait pendant deux ans à la limite deux ans et demi les autres années qui restent ça sera résoudre le problème des Dauphinants qui du MLC de Bahati de l'UNC de l'UDP sera le Dauphin ou candidat de l'Union sacrée pour les élections de 2018 et là ça sera une guerre atroce franche parce que l'UDP vous dira qu'elle n'a pas fait autant d'années de l'opposition pour céder et les autres les benbas les caméras et les bas ils vont se retrouver l'intérêt d'entendre ce sera pas facile et c'est pourquoi je dis que cette bataille là va perdre aussi quelques temps s'agissant de la gestion de la cité donc on a encore beaucoup à faire mais il nous faut beaucoup d'esprit de patriotisme voire surtout l'intérêt général aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas formaté je le disais ici il y a 5 ans passé vous étiez sur l'avenue du fleuve là où Kabila a échoué c'est là où Tshisekeli doit commencer Kabila dit qu'il n'a pas réussi à changer le Zahiroa Tshisekeli doit faire en sorte que qu'il reprenne le début du changement du Zahiroa sinon les choses ne vont pas marcher voilà déjà avant la publication des résultats provisoires il y a un candidat je le dis dans le sommaire qui a félicité félicité c'est Constant Moutam quelle est votre réaction? il a bien joué son rôle du début jusqu'à la fin c'est tout vous avez obtenu quand même plus longtemps je ne sais pas mais je sais qu'il a bien joué son rôle son petit théâtre a bien évolué jusqu'à la fin c'est-à-dire roi c'est-à-dire quoi Walter? qu'on pleine tu pourras non nous sommes en train d'analyser mais c'est quand même ces gestes-là il reconnaît que voilà c'est lui qui a gagné c'est lui qui a gagné Mme Giselle ce candidat-là a bien joué le rôle qu'il avait du début jusqu'à la fin c'est comme les catapos jouaient le rôle leur rôle justement tous ceux qui ont rallié là non moi j'ai rallié mais tu sais déjà que ton nom est sur le fichier définitif les gens vont te voter au village là si les gens ont cru en toi voyez il a fait le pourcentage au maniement Matata et pourtant ces voix-là étaient utiles pour le candidat qu'il a rallié Franck Diongo Delice et Sanga est-ce que vous n'avez pas vu à travers la ville ici les panneaux avec le candidat Delice et Sanga numéro 4 mais les gens à chaque fois qu'il passait regarder se restaient dans la tête et lui avait déjà rallié le 23 je crois le candidat numéro 3 le catoum c'était numéro 3 plutôt voyez un peu chacun a bien joué son rôle du début jusqu'à la fin je les félicite tous ce dénistrement n'a rien n'a pas impacté sur pas assez l'idéal à mon avis c'était qu'ils ne postulent pas qu'ils aient la sincérité de soutenir malheureusement c'est l'égo tout le monde pense que c'est moi Tshisekedi a compris voilà ce qui m'échappe en 2000 bien avant Kamer est en prison Tshisekedi accorde une interview exclusive à une radio qui m'est chère à Top Congo et puis à la RTNC il dit Kamer est condamné en prison mais il dit Kamer est un homme sérieux il va jouer un rôle important dans ce pays et je me dis comment se fait-il qu'un président de la république magistrat suprême qui sait que telle personne est condamnée pour tel motif disent que c'est un homme sérieux le soir je disais à un ami magistrat que VK sera acquitté l'ami avait douté plusieurs mois après VK était acquitté VK a rejoint Tshisekedi VK a intégré le gouvernement Bemba VK voyez le maillage fait par Philippe Tshisekedi lui assure au minimum c'est 50% de l'électorat ou à la limite même 55% par rapport aux autres pourquoi Muzito n'a pas un maillage Fayoulo n'a pas fait un maillage Denis Mukwege chacun est allé de façon isolée j'ai demandé ici citez moi un seul grand leader autour de Fayoulo de l'équateur du Katanga ou du Grand Kivu citez moi un seul grand leader autour de Moïse Katoumbi qui soit dans tous ceux qui l'ont araigné là les Tsangas les Foucais pas de poids mouches non pas de poids mouches mais c'était aussi trop tard c'était aussi on l'électorat et les gens disent sociologiques mais moi j'ai dit que l'électorat est tribal au Kassi tout le monde savait que Tshisekedi aura plus de voix c'est ça ne fait pas le poids de Félix Tshisekedi dans le Kassai qu'on le veuille ou non il ne fait pas je parle bien du Kassai je ne le réduis pas à Luisa mais c'est ça ne fait pas le poids de Félix Tshisekedi dans le Kassai dans le Grand Équateur au sud au sud du Bangui c'est Bemba c'est Boussa c'est Makila mais Makila n'a pas donné un mot parce qu'il est de l'union sacrée les deux grands leaders c'était Boussa et puis Bemba ça fait le poids avec Bemba Boussa ne fait pas le poids avec Bemba mais rappelez-vous combien les deux ont obtenu leur parti politique ont obtenu comme député dans cette région il n'y a pas une grande différence entre Boussa et Bemba attention il n'y a pas il ne faut pas non je ne non on parlait de l'autre de Guidoando sinon on parlait aussi de lui mais Bemba est autant vous savez vous savez non pas dans les voies non je dis ceci la famille d'abord au nom de la famille madame j'étais avec le président de la république dans les grands équateurs Bemba a un nom un ancrage dans le sud du Bangui mais quand vous allez dans la Tchouapa j'ai dit c'est pas Bemba c'est Guidoando c'est Bakonga je l'ai vu de mes propres yeux quand vous allez dans le nord ou Bangui où nous avons atterri à Gemena donc c'est pour dire que Bemba c'est un grand leader mais il y a possibilité de faire en sorte que d'autres leaders d'autres provinces apportent aussi des voix et je disais que ni Moïse Katoubi ni Martin Fayoun ou non aligné à l'équateur là où Félix qui a circulé tous les grands équateurs les Luandos et les autres vous ne pouvez pas les comparer après c'est Pengui qui est resté ici à Kinshasa présent des navettes entre Kinga Boa et Sadden House peut-être un dernier mot parce que ce qui a fait vraiment grand bruit ce matin sur les rapports de la mission Senko et CC il y a aussi une petite confusion parce qu'en même temps il parle de démarquer un candidat en même temps il demande à ce qu'on puisse tenir compte des irrégularités vous avez perçu ça comment ? Oui il faut tenir je crois que c'est paragraphe 5 où il me demande à ce que c'est pendant elle a documenté de même cas d'irrégularité sur ce type d'affecter l'intégralité des résultats de démarquer ce matin en certains endroits voilà c'est tout à fait normal il faut qu'on en tienne compte je vous disais au départ que si vous voyez tout ce qu'il y a comme réclamation des candidats députés nationaux et provinciaux de l'Union sacrée c'est pour dire que cette élection était la plus chaotique de la RDC on devra tirer toutes les leçons pour faire mieux à la prochaine mais ça ne remet en rien ça ne remet pas en cause les résultats j'avais dit au départ que ça ne remettra pas en cause les résultats ou l'avance de Félix Chisette sur les autres candidats parce que j'ai eu la chance de parcourir l'ensemble du pays pendant la campagne électorale je sais comment c'était je peux sans froid aux yeux dire que la victoire de Félix Chisette se profilait déjà au regard de la dispersion des voix que devraient rassembler les oppositions ou l'opposition merci Walter merci beaucoup merci beaucoup madame Gisèle meilleurs vœux à vous et à vous à la famille à madame aux enfants aux enfants merci merci à vous fidèles téléspectateurs meilleurs vœux bonne année à vous tous parce que c'est le dernier numéro du kiosque qui tombe à une journée pluvieuse mais nous sommes là Walter et là merci encore Walter un mot un mot mes vœux les meilleurs à ma femme et puis à mes trois enfants un coup 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 c'est trois garçons que j'ai et je souhaite les meilleurs à eux et eux aussi présentent les vœux à tous ceux qui m'écoutent qui reçoivent leurs vœux merci beaucoup madame Gisèle merci moi aussi je présente mes vœux à mon mari à mes enfants à mes parents voilà à toute ma famille merveux merveux à Doudou Montiri le coach des kiosques merveux à Christian Banciolo qui était du côté de la régie à Hérite c'est Toulby Landou à Alain Cabongo à Maxime qui était là avant moi à tout le monde en tout cas on se retrouve en 2024 que Dieu nous protège bye bye Sous-titrage MFP.